Générique Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Francis Delperret. Bonjour. Bonjour. Député fédéral, CDH. Vous étiez dans cette grande réunion hier où on a vu Benoît Lugène, il était à peu près 13h30, dire qu'il tirait la prise. Qu'est-ce qui a poussé le CDH ? Qu'est-ce qui a poussé Benoît Lugène à ainsi débrancher la prise de trois gouvernements ? Je pense vraiment que la question du samu social sur Bruxelles a été un peu l'étincelle, ou en tout, si vous reverrez, la goutte qui a fait déborder le vase. Vraiment, vous savez, moi, je fais une série de conférences de ces temps-ci à Bruxelles, en Wallonie, et on me dit vraiment, là, prendre l'argent, prendre l'argent qui est destiné aux plus pauvres, aux plus démunis, aux malheureux parmi les malheureux, ça, c'est vraiment, c'est le mot que j'ai toujours entendu, c'est indécent. Et mes interlocuteurs, ici ou là, reprenaient toujours le mot de Stéphane Essel, indignons-nous. Les gens sont indignés. Je pense que Benoît Lugène a bien senti ce sentiment dans l'opinion publique. Oui, mais ici, ça concernait, en plus, ça concernait Yvan Mailleur, Pascal Perretta, et peut-être quelques autres, mais qui quittent le PS, qui vont devoir quitter le PS. Pourquoi finalement punir l'ensemble du parti ? À un moment donné, c'est surtout rester dans des gouvernements, dans des équipes, avec un certain nombre d'hommes et de femmes, ça pouvait apparaître comme un élément un peu de trop grande complicité. Alors, est-ce qu'il y a du Macron là-dessous ? Est-ce qu'on n'est pas dans une période où on se dit, il faut dégager, il faut du renouvellement ? Il y a un dessin de Dubus, ce matin, qui est paru dans la Libre et dans l'ADH, où on voit effectivement Benoît Lugène, qui est en train de se demander si l'exemple de Macron ne serait pas bon. Est-ce que ce n'est pas un peu dans l'air du temps aussi ? Est-ce que le CDH, d'autres temps, aurait été peut-être plus coulant ? Macron est peut-être aussi Bayrou, qui est relativement proche, il faut bien dire, par ses opinions politiques, sociales du CDH. Mais vous savez, on est tout de même dans des régimes politiques totalement différents. On ne compare pas d'abord un scrutin présidentiel avec un scrutin législatif. On ne compare pas un scrutin uninominal, comme il se fait en France, avec un scrutin proportionnel à la française, proportionnel à la belge. Autrement dit, les partis ne sont pas nécessairement morts. Alors, j'ai trouvé quand même un élu du CDH, le bourgmès de Jette, Hervé Doyen, ancien député, mais qui a dû laisser la place à Joël Milquet quand elle est redevenue députée poulséloise. Et lui, il s'interroge. Il n'était pas là lors de votre bureau lundi. Non, il n'est pas membre du bureau politique. Alors, il dit, à quoi joue-t-on ? Au poker ? Non, toute cette solution-là ne me convainc guère. Mais je pense qu'Hervé Doyen prend conscience de ce que, voilà, la déclaration de Benoît Lugène hier, c'est un pari, d'une certaine manière, c'est un pari risqué. Et c'est en ce sens-là que le mot poker a peut-être son sens. Quelle va être la réponse d'autres formations politiques ? Est-ce que le discours de Benoît Lugène sera entendu ? Est-ce que ses préoccupations seront partagées ? Est-ce que demain, disons les choses simplement, le CDH ne va pas se retrouver dans l'opposition à tous les niveaux de pouvoir ? Là, quand on dit poker risqué, oui. C'est ça le risque, aujourd'hui. Le risque, il est évident. Mais je crois que c'est aussi, là, bon, j'ai rempli un grand mot, l'honneur de Benoît Lugène, l'honneur du CDH, d'avoir utilisé cette déclaration. Oui, on a l'impression que dans cette crise, vous mettez un peu les autres parties sous une double contrainte psychologique. On appelle ça un double bind. C'est-à-dire, d'un côté, vous leur dites soit de vous accepter le coût de communication de Benoît Lugène, ou le coût, en tout cas, du CDH, et vous nous suivez, nous sommes ceux qui l'affluent blanc que les autres, ou alors, si vous refusez, ça veut dire que vous restez avec le PS et que vous restez avec l'image négative du PS. Donc, c'est démoniaque comme position, c'est machiavélique. Angélique ou démoniaque ? Non, je refuse quand même le mot, coût de communication. Ça, c'est pas un communiqué, vous le savez bien, c'est pas simplement une déclaration pour le plaisir de faire une communication. Non, il y a quand même une préoccupation majeure qui se trouve à l'arrière-plan de ce discours. C'est le souci de la gouvernance, c'est le souci de l'efficacité dans la gestion d'un certain nombre de dossiers, que ce soit en Wallonie et à Bruxelles, et ce n'est tout même pas bien méchant, diabolique pour reprendre votre formule, de dire à d'autres, ben voilà, quelles sont nos préoccupations, est-ce que vous les partagez ? Et en fonction de cela, mettons-nous à table, regardons quels sont nos projets et nos programmes, et voyons s'il y a éventuellement moyen de faire un gouvernement. On va en parler, mais d'abord, on pourrait dire qu'il y a une autre lecture. Le CDH est au plus bas dans les sondages, vous pouvez peut-être craindre une lessive complète au communal où on ne ferait plus appel au CDH dans les majorités, notamment en Wallonie. Est-ce que... Et la deuxième lecture, ça pourrait dire, le CDH est prêt à se dire, on met de côté les gouvernements tels qu'ils sont aujourd'hui, on préfère risquer un grand chambardement pour en ressortir grandi. Est-ce que ce scénario, qui certains commentateurs le mettent en avant, est un scénario que vous acceptez ? Je vois votre sourire. D'abord, je crois qu'il n'y a aucun mérite à sortir grandi d'une difficulté. On n'est pas là pour s'aplatir, et on n'est pas là non plus pour acquiescer à tous les discours qui peuvent paraître à un moment donné un peu tièdes ou un peu mièvres. Moi, je crois que l'essentiel, c'est tout de même de se dire, il y a eu des problèmes majeurs dans la gestion d'un certain nombre de nos cités, pas n'importe lesquels quand même. Charles-Roy, Liège, Bruxelles, est-ce qu'il faut simplement fermer les yeux ou est-ce qu'il n'est pas utile maintenant de reprendre les choses en main ? Moi, vous savez, je n'utilise pas le langage lessive, nettoyage, karcher, j'entends ces mots-là depuis deux, trois jours, dans toute une série de formations politiques. C'est un langage que j'ai entendu avant la guerre, je n'y étais pas, mais il a été répercuté. Ce sont des propos, je trouve, très populistes qu'ils ne trouverez jamais dans ma bouche. Alors, Benoît Ludgen a lancé un appel à trois parties. Donc, il a lancé un appel à Écolo, à Défi et au MR. Alors, le MR veut, effectivement, accepte de discuter. Avant de négocier, il dit quand même qu'il veut qu'on conserve une certaine ligne avec le fédéral. Le Défi et Écolo mettent en avant un certain nombre de préalables, de décumul intégral, de gouvernance, et mettent un peu en cause votre bonne foi. Est-ce que ce sera facile de négocier avec des parties qui vont peut-être faire monter, puisqu'on sait que vous avez besoin d'eux, ils vont faire monter les enchères très, très hauts ? Alors, les parties que vous venez de citer, ils ont pratiquement tenu un discours assez similaire, qui est de dire, ce n'est pas former des gouvernements qui nous occupent, qui nous préoccupent, c'est la gouvernance et les sujets de gouvernement. Je vous dirai tout de suite que j'adhère, évidemment, à ce discours. Il ne s'agit pas de mettre des cubes avec des cubes. Il ne s'agit pas de faire des légos pour, à un moment donné, composer un gouvernement. Et il s'agit, je reviens à cela, de mettre sur la table un certain nombre de dossiers. Et je comprends donc par conséquent très bien le discours, par exemple, d'Olivier Minguin, il y a un instant, qui dit, voilà, examinons un certain nombre de problèmes. Alors, venons-en à l'avenir. Vous êtes constitutionnaliste, donc vous savez comment ça fonctionne. C'est la première fois qu'on a un cas comme ça avec les gouvernements régionaux et communautaires. On a déjà eu ça au fédéral, mais au niveau des gouvernements fédérés, ça, on ne l'a jamais eu. Comment ça va se passer ? Il faut d'abord rappeler une chose, c'est que les gouvernements régionaux, prenons ce cas-là, par exemple le gouvernement régional bruxellois, il n'y a pas un roi qui le nomme, il n'y a pas un président qui le désigne. C'est le Parlement qui désigne le gouvernement. Et donc, s'il y a maintenant une crise au sein de ce gouvernement, ce gouvernement doit aller trouver le Parlement en disant, voilà, je renonce à continuer mes fonctions et metter en place un Élysée, un nouveau gouvernement. Et donc, il peut y avoir un certain délai qui se développe entre cette déclaration et la formation d'un nouveau gouvernement. On a beaucoup parlé de motions de méfiance constructive. Je vois que beaucoup de commentateurs s'y accrochent en disant, le Parlement doit démolir le gouvernement existant. Et en même temps qu'il le démolit, il doit proposer une nouvelle équipe gouvernementale qui est susceptible de reprendre, comme on dit, les rênes du pouvoir. C'est une complication tout à fait inutile. Un gouvernement a le droit de démissionner. On le voit au fédéral, on le peut le voir aussi au niveau régional. Il démissionne et on attend la reconstitution d'une nouvelle équipe. Donc, votre scénario, si on prend Bruxelles, Rudy Wehrwurth reconnaît à un moment donné devant le Parlement bruxellois, dans les jours à venir... Que le gouvernement est mort, que le contrat est rompu. Moi, je suis un juriste, je suis attentif aux vieux principes pacta sunt servanda. Les contrats doivent être respectés, sauf, évidemment, circonstances nouvelles, circonstances exceptionnelles, qui justifient que le contrat est caduque. Et à ce moment-là, ce gouvernement sera en affaires courants, le temps qu'une nouvelle majorité se constitue, avec un nouveau programme de gouvernement. Et à ce moment-là, il y aura un nouveau gouvernement. Et repart pour deux ans. Il faut savoir aussi, ça, je crois que vos téléspectateurs le savent bien, qu'il n'y a aucune solution du côté du Parlement. Je veux dire par là qu'on ne peut pas dissoudre le Parlement et qu'on ne peut pas organiser de nouvelles élections. Pas de nouvelles élections avant deux ans, donc. Alors, la dernière fois qu'un parti a débranché la prise, c'était le VLD, c'était Alexandre De Croo. Au niveau fédéral. Oui, avec le gouvernement Le Terme au niveau fédéral. Et il a fallu 541 jours pour trouver un nouveau gouvernement fédéral. Est-ce que vous croyez que le record peut être battu ? C'était la plus longue crise politique de l'histoire de Belgique. Bon, je ne sais pas si on peut transposer le fédéral au régional. Les données chiffrées, on les a. On sait d'avance qu'il y a des majorités qui sont impossibles. Il y en a d'autres qui sont réalisables. Il n'y en a pas 35, d'ailleurs. Et il suffit à ce moment-là de voir quelle est la formation qui est la plus adéquate, compte tenu d'un programme, d'un projet qui aura été délibéré ensemble. Ça ne va quand même pas se faire en une semaine, tout ça. Alors, vous êtes membre de la commission Kazak-Gate. Vous réunissez tous les mercredis. Le fait que Armand Dedecker ait démissionné samedi, est-ce que d'abord, est-ce que ça a une influence par rapport à votre travail du Kazak-Gate ou une influence par rapport à un gage que le MR aurait donné au CDH avant l'annonce de débrancher la prise ? Le travail de la commission du Kazak-Gate est un travail assidu, je dirais même épuisant, semaine après semaine, pendant à peu près 15 heures par jour. Et l'on a encore un programme très chargé avant le 21 juillet. Parmi les personnes que nous allons interroger, il y a des ministres, dont Stéphane Leclerc, qui était ministre de la Justice, ce moment des faits, Didier Renders. Il y avait aussi, bien entendu, des parlementaires. Armand Dedecker était parlementaire fédéral à l'époque. Il y a des magistrats, il y a des fonctionnaires. Et je pense que les audiences qui vont se faire dans ces prochains jours et prochaines semaines, avant le 21 juillet, risquent, de ce point de vue-là, d'être assez décisifs. Donc sa démission en tant que bourgmestre ne change rien dans le travail de la commission. – Manifestement pas, c'est un élément qui est indifférent. – Une démission, c'est un aveu, Francis Delperré ? – Pas nécessairement. Vous savez, les ministres démissionnent. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont commis des infractions. Je rappelle d'ailleurs aussi que la commission d'enquête, ce n'est pas un juge. Nous n'avons pas à régler des infractions. S'il y a des infractions, elles seront transmises au parquet et aux juridictions des SS. – Merci Francis Delperré. Demain, vous retrouverez Jean-Christophe Peuzès qui aura comme invité Cécile Jodogne. D'ici là, bonne journée et bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501